bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une recette de pâté végétal aux poivrons rouges et aux selvi branches alors comme la plupart des pâtés végétaux c'est une recette ultra rapide à condition d'avoir fait tremper à l'avance vos oléagineux ou vos graines évidemment vous pourriez faire cette recette sans avoir trempé vos oléagineux ou vos graines mais ce serait moins digeste le trempage pendant plusieurs heures des graines des oléagineux permet d'une part d'éliminer les inhibiteurs d'enzymes et d'autre part d'activer en fait le processus de germination ça décuple la valeur en minéraux et ça les rend beaucoup plus assimilables par le corps vous avez tout intérêt à les faire tremper par exemple la veille du jour où vous voulez faire votre pâté comme ça cependant la nuit vous n'avez pas à y penser certains oléagineux et certaines graines se trempent normalement plus longtemps bon c'est à voir déjà si vous le faites pendant 8 à 12 heures c'est pas mal c'est pour ça je vous parle d'une nuit donc là dans ce pâté j'ai mis une tasse donc 250 millilitres de graines de tournesol et 250 millilitres une tasse d'amandes alors ce pâté vous pouvez le faire avec toutes sortes d'autres graines oléagineux selon votre préférence alors si vous le faites par exemple avec des graines de chandre le résultat sera beaucoup plus crémeux et plus gras les graines de tournesol sont souvent plus faciles à digérer par la plupart des gens en tout cas ceux qui ont des problèmes avec les graisses cela dit semblerait que les graines de tournesol ne soit pas les meilleures graines pour les personnes du groupe eau voilà donc à observer si vous sentez que quand vous mangez des graines de tournesol ou une préparation graines de tournesol vous sentez pas au top de votre forme bon peut-être que il faut peut-être chercher de ce côté là vous pourriez le faire avec des noix de grenoble par exemple des noix du brésil des noisettes pourquoi pas je suis pas sûr que les noisettes s'accordent très bien avec le poivron et le céleri mais vous pouvez essayer faire des mélanges voilà là j'ai préféré faire un mélange en plus les graines de tournesol c'est relativement bon marché alors bien sûr il faut des graines de tournesol et des amandes qui sont entières qui n'ont pas été grillés salés voilà pour ça reste vivant donc pour cette recette vous pouvez utiliser un blender mais le blender vous donnera probablement une texture beaucoup plus lisse normalement dans les pâtés on garde un petit peu de texture mais si vous n'avez pas autre chose qu'un blender en le faisant par à coup vous devriez avoir arriver à avoir une texture qui vous convienne sinon moi je trouve que c'est très utile d'avoir un mixeur alors le mixeur basique avec une lame en s avant de s'occuper des graines donc qui sont prêtes là elles ont été donc trempés plusieurs heures et puis ensuite bien rincer vous ne gardez pas l'eau de trempage nous allons nous occuper d'abord du reste des ingrédients alors pour ce pâté j'ai besoin d'à peu près la moitié d'un poivron rouge coupé en petits morceaux on va donc mettre dans le mixeur ensuite j'utilise à peu près deux branches de céleri pas trop grosse et puis sans les feuilles les feuilles vous pourriez les mettre mais ça donne vraiment un goût très très fort donc ça c'est vous qui voyez ensuite je vais mettre du jus de citron donc jus de citron j'ai besoin de 60 millilitres de jus de citron alors bien sûr vous pouvez utiliser du jus de citron frais moi j'en ai pas très souvent parce que je trouve que c'est plus plus économique d'acheter du jus de citron en bouteille citron bio et puis ça évite de perdre éventuellement des citrons parce que sinon il faudrait vraiment en acheter une assez grande quantité donc je trouve ça plus pratique si vous avez du citron frais prenez du citron frais ensuite on a un petit peu d'huile de lin alors pourquoi pas utiliser une autre huile bon l'huile de lin est particulièrement bonne pour un bon apport en oméga 3 les oméga 3 souvent on en manque au détriment des oméga 6 et en ce moment particulièrement comme vous avez besoin de soutenir votre système immunitaire c'est très important d'équilibrer vos apports en oméga 3 et oméga 6 pour le soutenir et éviter l'inflammation alors il ya d'autres huiles qui peuvent être très bonne si vous n'avez pas d'huile de lin pourquoi pas essayer une autre huile une huile de noix ce serait bon aussi c'est riche aussi en oméga 3 de l'huile de graines de chia c'est plus difficile à trouver mais si vous en avez et puis si vous n'avez aucune de celles-ci utiliser de l'huile d'olive classique ce sera très bien aussi donc si je me souviens bien voilà 60 ml d'huile de lin j'ajoute une petite gousse d'ail si vous aimez l'ail l'ail est très bon pour soutenir le système immunitaire vous nettoyez aussi mettez plus d'ail moi je digère pas très bien l'ail cru donc j'en mets généralement très peu et c'est une petite gousse mais si vous voulez en mettre une deux gousses d'ail pourquoi pas si vous avez l'habitude voilà je sais que ma maman adorait l'ail et elle mettait souvent beaucoup de beaucoup d'ail dans ses préparations quand c'était pour moi elle en mettait moins deux cuillères à café de cumin en poudre le cumin est très bon pour la digestion c'est une épice que j'adore je trouve ça vraiment délicieux si vous n'aimez pas du tout le cumin c'est très particulier utiliser pourquoi pas du curry en poudre qu'est ce que vous pourriez utiliser encore peut-être un mélange de d'herbes aromatiques vous savez de d'herbes de provence ou tous les mélanges que vous pourriez aimer pourquoi pas fait des essais des découvertes et puis à partir de ce pâté là du coup vous pouvez faire beaucoup de déclinaisons vous pouvez mettre du sel si vous voulez salé à la place du sel vous pouvez utiliser du kelp c'est vous pouvez faire moitié moitié parce que le kelp en poudre est très bon pour soutenir la thyroïde tout le système hormonal mais ça a eu un goût et une odeur assez forte que certaines personnes n'aiment pas donc vous pouvez juste en mettre une petite pincée pour que ce soit pas trop fort le kelp a l'avantage de le salé également et puis dans ce cas là vous rajouterez du bon sel de mer ou du sel rose de l'Himalaya par exemple et puis j'aime bien ajouter dans beaucoup de mes préparations de la levure alimentaire alors vous pourriez mettre de la levure maltée mais la levure maltée elle contient du gluten ça donne une odeur un petit peu de fromage ça évoque le fromage en tout cas celle ci celle ci donc elle est sans gluten et puis en plus elle est enrichie en b12 donc c'est très intéressant cette levure est non active donc en fait même les personnes qui ont des problèmes de candidose par exemple peuvent consommer ce type de levure ça ne leur posera pas de problème là je vais rajouter deux cuillères à soupe de levure ça n'a rien à voir avec de la levure pour les gâteaux ou de la levure boulangère pas du tout si je vais vous montrer la voyez c'est des petites paillettes comme ça on peut saupoudrer directement sur vos plats même des plats chauds ma fille adore ça elle aime dès que je le sors elle en met sur tous ces plats et je vais mixer quand la texture est plutôt lisse alors il reste un petit peu bien sûr de morceaux je sais pas si vous allez voir mais c'est relativement liquide et les noix donc j'enlève ça j'utilise le grand bol je mets mes noix enfin mes amandes et mes graines de tournesol je les ai laissé un certain temps enfin je les ai laissé une fois qu'elles ont été trempées et rincées je les ai laissé dans le réfrigérateur quelques je sais plus combien de temps deux trois jours peut-être et du coup je vais vous montrer on voit les graines de tournesol qui ont germé si vous voyez le germe voyez la petite graine voilà voilà vous pouvez si vous voulez arrêter de temps en temps gratter les bords pour que tout soit bien homogénéisé je crois que ça se dit voilà moi ça me va très bien comme ça je sais pas si vous allez bien voir voilà ça fait un ça fait quelque chose qui n'est pas complètement liquide vous pourriez à partir de cette recette si vous utilisez par exemple un blender à le mixer encore davantage rajouter un petit peu d'eau dedans et du coup vous auriez une sauve pour vos salades ou vos plats de légumes crues voilà à partir de ce pâté là vous pouvez faire beaucoup de choses soit le consommer comme ça je vous invite à mettre du persil ou de la coriandre fraîche ce que je vais faire après moi j'aime bien toujours ajouter de la verdure la chlorophylle c'est super important dans l'alimentation et donc toutes les occasions sont bonnes pour consommer de la chlorophylle donc moi mon pâté je vais rajouter de la du persil haché très finement dedans donc à partir de là donc vous pouvez le consommer comme ça avec des crackers du pain sans gluten vous pourriez également en tartiner sur des feuilles de nori et puis faire une petite couche et puis les faire déshydrater et vous obtiendriez après quelque chose de très un petit peu comme des crackers qui serait vous pourriez couper un petit morceau et les conserver pour un petit enta ou pour un apéritif c'est vraiment délicieux vous pouvez si vous en avez beaucoup si vous êtes une seule personne par exemple je vous invite à le congeler c'est quand même très intéressant d'avoir toujours des petites portions de pâté congelé on n'a pas forcément toujours envie de cuisiner ou on a parfois on n'a pas le temps et plutôt que de se jeter sur des choses qui sont pas idéales pour la santé c'est très très pratique d'avoir des petites portions congelées de sauce ou de pâté donc il suffirait de mettre dans des petits pots des petits récipients ou des moules un petit peu genre moules à muffins vous les faites congeler puis après vous pouvez démouler mettre dans un sac plastique en écrivant bien sûr ce que c'est dessus et puis vous gardez ça dans un sac au congélateur et vous n'avez plus qu'à sortir une portion quand vous en avez besoin ça dégèle relativement rapidement alors ça peut être pour le matin vous le dégelez le matin vous le sortez le matin pour le midi ou le soir pour le lendemain voilà ça se dégèle très bien et bien comme je vous ai dit en rajoutant de l'eau vous avez une sauce salade qui est très complète qui est très bonne parce qu'elle a beaucoup de fibres donc plus intéressante qu'une sauce où il n'y aurait que de l'huile qui est une graisse concentrée voilà sur ce je vous dis à bientôt je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous au revoir